... L'entreprise québécoise DRC qui s'est fait connaître grâce à la populaire émission Dans l'œil du dragon réinvente son image et devient Vita. Dans le cadre d'une soirée glam et festive, Raquel Tolk et sa partenaire d'affaires Daniel Henkel présentent la toute dernière innovation en matière de sous-vêtements pour hommes et femmes. Madame Henkel, parlez-moi du produit. Vous savez, le produit pour moi c'est un produit. Mais le produit prend sa vie dans cette passion, dans cette relation je dirais quasi passionnelle de deux entrepreneurs qui veulent que tout le monde ait accès à ça, ait accès à ce produit qui est une innovation incroyable. C'est un produit qui a, je dirais, une action humaine, une action importante pour l'environnement. C'est une belle culotte pour les femmes, une culotte de support, de soutien. Et ce n'est pas juste de l'incontinence comme on pense, parce que c'est bon pour les vieilles. Non, c'est pour tout le monde, à tous âges, même nobles. C'est bon pour une femme, une maman qui vient d'accoucher, dont le plancher pelvien est descendu, qui a besoin, des fois on éternue, on tousse, on rit. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie, c'est une condition. Mais c'est dérangeant de porter des couches, c'est dérangeant d'avoir une odeur aussi. Alors que là, c'est des belles culottes avec la dentelle, il n'y a rien qui se voit. Tu la laves, tu la remets, tu la laves, tu la remets. Donc l'environnement en bénéficie et la dignité de la femme en bénéficie. Et puis là, on est arrivé avec un nouveau produit, qui sont les boxeurs pour les hommes. Parce qu'il y a quand même un homme sur cinq qui souffre d'incontinence, mais de problèmes de prostate ou autre. Et là, on s'adresse à toute catégorie d'hommes qui part de 45 ans à 75 ans. Et pourquoi pas? Ce soir, vous avez relancé ou plutôt, bon, présenté la nouvelle image de marque qui est Vita. Est-ce que c'est important pour vous d'inviter les médias à découvrir cette nouvelle marque-là? Absolument, parce qu'en bout de ligne, l'incontinence, ça vient deuxième. En premier, on est une marque de mode. Parce que les hommes et les femmes qui souffrent d'incontinence, ils ont le droit d'être belles. Ils ont le droit de porter des sous-vêtements comme tout le monde. Donc, finalement, c'est la fonctionnalité dans quelque chose qui est mode. Donc, nous, on pense que la mode, c'est sexy, c'est une femme, une grande, une mannequin. Et oui, c'est de la mode, mais la mode peut apporter beaucoup plus que ça. Et c'est aujourd'hui qu'on voit que la mode aide des gens à vivre leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada